Bienvenue sur un bar avec moi. Bonjour à tous et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un essai de voiture, une Hyundai i10. Bien évidemment, je remercie le propriétaire qui se reconnaîtra de m'avoir fait essayer cette Hyundai. Bonne vidéo à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Bonne vidéo. Hyundai i10 aujourd'hui, qui a combien de chevaux ? D'après ton papa, plus ou moins entre 70-75 chevaux. C'est un petit croix filindre. Voilà, une petite citadine. Voilà, avec le petit écran intégré, ça c'est pratique. Voilà. Quand tu veux Martin. On peut y aller. Très cool bruit déjà. Ça c'est l'effet de trois cylindres. Alors moi qui conduis avec la i20, quand je reconduis avec celle-ci, j'ai toujours l'impression qu'elle est plus réactive, un peu plus brusque en fait. C'est du fait qu'elle est peut-être un petit peu, elle est toute petite, très maniable dans la ville. Et du fait que c'est qu'un trois cylindres quoi. Que penses-tu de cette voiture ? Bah écoute, moi je trouve qu'elle est très agréable à conduire. Comme je te dis, bien réactive, un petit peu nerveuse comme moto. Sur l'autoroute, tu vas le sentir. Il faut appuyer sur les gaz pour qu'elle accélère, ça prend un petit peu de temps. Elle est plus faite pour les villes et les villages du coup. Mais très agréable. En plus, on a trouvé une bonne visibilité à l'avant et à l'arrière aussi. Je vois assez bien. Je n'ai pas beaucoup d'angle mort. Donc ça c'est un truc que j'aime bien aussi. Moi j'aime bien le bruit du trois cylindres. Ouais, c'est un petit bruit. On va essayer de faire pousser un petit peu. Je sens qu'on a du mal à la pousser. Surtout quand je démarre par exemple de Rosière. Qui est un petit peu en montée, tu vois. Et pour monter sur l'autoroute, je sens qu'avant d'atteindre la vitesse de Croisière, il faut bien que je pousse, que je reste en troisième, quatrième. Et puis après seulement, après une petite minute ou deux, j'ai atteint la vitesse Croisière. L'information, elle n'est pas énorme non plus. Je vais voir si j'arrive plus. En moyenne, là on est entre 3 et 4 litres au 100. Et de moyenne, 5,7 litres au 100. Donc c'est quand même pas énorme. Non, non, c'est pas énorme. Quatre ans qu'on l'a et on a 36 500 km. Ouais. Et moi j'aime bien un peu les compteurs là. Devant aussi ? Ouais. Ouais, je trouve ça pas mal. Et tu vois avec le... T'as facilement accès je trouve, aller aux informations. T'as toujours le décompte forcément kinométrique. Et si tu veux changer de petit indicateur, t'as aussi ici. Voilà, des trajets à enregistrer. Le temps d'attente jusqu'à aller à la pompe. C'est assez facile quoi. C'est ce bouton bleu là. Ici ? Ouais. Et là on a pour l'air conditionné qui est activé. Ici bah le... Pour se désembrumer à l'arrière. Voilà toutes les petites touches ici. On a accès à la carte assez rapidement. Hop. Avec l'écran qui est tactile. Voilà toutes les fonctionnalités sur le volant. Il y a un cruise control aussi. Un limitateur de vitesse aussi. On le mettra un peu le cruise. On va le mettre ouais. Ah bah voilà ici on va essayer de monter tu vois. Je vais un petit peu baigner. On va le pied au plancher ici. On essaie de prendre un peu de vitesse. Voilà tu vois qu'il faut qu'on... Elle fait un peu un bruit de voie de sportif. Ouais c'est vrai qu'elle a un petit bruit sympathique sportif. Un chouette son derrière. Ouais. Un petit karting tu vois. Donc vraiment elle y réagit au moins de petits mouvements du volant. Je trouve ça agréable. Peut-être moins pour les longs trajets. Mais je me sens à l'aise avec du coup. Et je sens qu'elle répond à tout ce que je fais. Je trouve que son look est assez sympa. Et ce que je trouve pas mal aussi. Je sais pas si tu le sens. C'est qu'on est pas... On est assez haut en fait dans la voiture quand on est... Oui pourtant elle est pas très haut. Non c'est ça. Mais on a l'impression d'être haut sur la route. Ce qui est agréable en fait aussi. C'est moins sportif évidemment. Mais confortable. Il y a une clé qu'on n'utilisait pas qui est un peu la clé de remplacement. Euh... A force de ne pas l'utiliser apparemment. On est allé voir chez le... Chez le mécano. Il nous a dit que... Qu'en fait simplement la... La clé ne répondait plus... Enfin la... La voiture ne répondait plus au signal de la clé. Alors on est allé chez le mécanicien. Il a juste fallu qu'il... Relie la clé. Je sais pas trop de quelle façon. Il a pris son ordinateur. Il a relié la clé à la voiture. Et directement en 10 minutes c'était fait. Euh... Donc au final... C'est pas une question de problème au niveau de la clé. C'est juste... Je pense que... Je sais pas si ça avait perdu en tout cas... Ce lien entre la voiture et la clé de remplacement. Ouais donc euh... Sinon à part ça rien. Les essuie-glaces ont été changés forcément. Euh... On est... On est très satisfait de la voiture. On est un peu abonnés à Hyundai. Et voilà. Moi j'aime bien cette voiture. Je la trouve... Moi aussi. En ayant conduit pas mal de Hyundai. Entre la... La Gates. La I-20. Et la Kona. Juste aujourd'hui ce matin. Euh... Je trouve celle-ci. Euh... Assez euh... Punchy. Assez réactive. Euh... Peut-être moins pour les longs trajets. Mais euh... Mais voilà. Pour les courts trajets. Très très chouette. Ouais. Elle se conduit bien. Ouais. Elle se conduit vraiment. Qu'est-ce que fait ce camion ? Ouais je sais pas trop. Après tu n'entends plus rien. Elle n'entend rien. Elle n'entend rien. Comme on roule pas très vite. Je profite de la belle vue et du beau temps d'automne. J'espère que la plus grosse va te plaire aussi. J'espère que la plus grosse va te plaire aussi. La scie est parfaite. Ouais c'est vrai. Ouais ouais. Une nouvelle. Tu vois. Par rapport à des voitures... Plus large. Plus grande. Ça va plus grande. Il est très plat. Si on vise bien. Je vois que c'est unlandre rouge. Ça va plus avec la pop. Oui. On te jure. Ça va plus Kimize. C'est positif. Il me trouve que c'est ici individuant commeопie la tes ? La boîte est aussi très courte. Oui. Voilà. Super. Voilà, on va vous montrer l'expérience de la Hyundai Unis. Hop, il y a un niveau du coffre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur Instagram et Facebook.